Nous avons tous au moins une fois dans notre vie assisté à un tour de magie dont l'impact était si fort, que ce soit sur scène ou à la télé. Je parle par exemple de la femme coupée en deux, ou bien de la lévitation. Concernant la magie de close-up, la magie de près, il existe aussi dans cette catégorie des tours dont le spectateur se souvient. Et c'est ce que je vous propose maintenant. Place à la magie ! Un jeu de 52 cartes, et pour réaliser cet effet, je vais utiliser deux cartes. C'est ici le roi de trèfle, et enfin le roi de pique. Le jeu est donné à donner, à mélanger. Une carte est choisie par un spectateur, ici pour la démonstration, le 10 de pique. Cette carte peut être donnée à signer, bien évidemment. Cette carte est remise dans le jeu, et le spectateur de nouveau mélange les cartes. Bien ! Une fois fait, les deux rois sont réinsérés, mais cette fois-ci, face en l'air, dans le jeu. Comme ceci. Très bien ! Alors, petite précision, la première carte, est-elle celle du spectateur ? Non, bien évidemment. Celle du dessous, non plus. Ce qui veut dire, c'est que la carte du spectateur se retrouve entre la première et la dernière du jeu. Bien ! Nous allons remélanger encore une fois le jeu. Voilà ! Coupé ! Et maintenant, place à la magie. Simplement en claquant derrière les doigts. En éteillant le jeu, on retrouve désormais les deux rois ensemble, avec, dans le centre, une carte, face en bas. Et ce qui serait fabuleux, c'est que la carte soit celle du spectateur. Ici, le disque de PIP. Merci.